Hey, salut à tous, j'espère que vous avez la forme et que vos entraînements se passent comme sur des roulettes. C'est Corentin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet un petit peu différent de d'habitude mais dont il est super important de parler dans le monde du sport qui est tout simplement de savoir quand est-ce qu'il faut lever un petit peu le pied sur l'entraînement, quand est-ce qu'il faut faire une pause, quand est-ce qu'il faut apprendre à se calmer un petit peu, à prendre le temps de récupérer. Car on entend souvent parler de comment progresser plus, comment s'entraîner plus, comment en faire plus, toujours plus, plus, plus mais la réalité dans le sport c'est qu'il est aussi super important de savoir se calmer un petit peu, de lever un petit peu le pied sur l'entraînement pour vraiment laisser au corps bien le temps de récupérer et même au mental aussi, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Mais juste avant de rentrer dans le cœur du sujet de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, surtout pour ceux d'entre vous qui viennent de me découvrir et qui sont nouveaux. Chaque semaine, il y a deux vidéos qui sortent le mercredi et le dimanche qui vous apportent plein de beaux conseils sur l'entraînement triathlon et le sport qui le compose, c'est-à-dire la natation, le vélo et la course à pied. Et je parle aussi de plein de sujets qui tournent un petit peu autour du sport. Donc il y a en général deux cas où on va lever un petit peu le pied sur l'entraînement où on va prendre un petit peu de repos pour laisser au corps le temps de récupérer. Le premier cas, c'est pour les besoins de l'entraînement et alors là c'est volontaire. On va volontairement se calmer un petit peu, lever le pied. Oui, ce sont des expressions que je vais beaucoup utiliser dans cette vidéo, histoire de laisser au corps le temps de bien récupérer. Et c'est le premier point qu'on va aborder. Et le deuxième cas où on est obligé de lever le pied, comme je viens de le dire, c'est quand on est allé un petit peu trop loin, qu'on n'a pas respecté la première étape et que du coup là, on est obligé que ce soit physiquement ou mentalement, de se calmer un petit peu et de prendre du repos. Donc on va d'abord voir quand est-ce qu'il faut lever le pied pour les besoins de l'entraînement. Et après on le raconte est-ce qu'on est obligé de lever le pied car on est allé trop loin. Et s'il y a bien un truc premièrement à vous sortir urgentement de la tête, c'est qu'il faut absolument toujours en faire plus pour progresser plus. Alors certes, dans la majorité des cas, la majorité du temps, il faut apporter à votre corps un stress toujours un petit peu plus grandissant pour lui donner des raisons de progresser. Mais il y a aussi d'autres moments où lever un petit peu le pied sur l'entraînement est vraiment bénéfique. Et ce, dans trois cas en général que je vais vous expliquer. Première raison, c'est à la fin de vos blocs d'entraînement. Donc c'est super intéressant vraiment de découper votre progression en différents blocs d'entraînement de trois ou quatre semaines. Et à la fin de chaque bloc, sur la dernière semaine, vous allez prendre un petit peu de récupération, vous allez en faire un petit peu moins, vous allez y aller un petit peu plus cool, histoire de laisser à votre corps le temps de bien récupérer, pendant environ une semaine, et puis après de repartir de plus belle. Le deuxième cas, c'est dans les semaines avant une course importante. Donc dans les une à deux semaines avant une course importante, l'objectif, ça ne va plus être de vous améliorer, de gagner de la condition physique, mais juste d'éliminer toute la fatigue accumulée, tout en essayant de maintenir votre condition physique le plus haut possible. C'est ce qui s'appelle l'affûtage. J'en ai déjà fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la checker. Et le troisième cas, c'est durant votre période de transition. Donc si vous vous entraînez assez souvent et assez assidûment, il est vraiment recommandé de, en général, une fois par an, souvent entre la période estivale et la période hivernale, d'avoir une petite période de transition de deux à quatre semaines. Durant cette période de transition, qui est en fait une période vraiment de récupération, vous allez vous entraîner beaucoup plus calmement, sans plan d'entraînement, etc. Au feeling, vraiment pour laisser au corps le temps de bien récupérer, de bien éliminer toute la fatigue accumulée durant toute votre préparation durant l'année. Et certes, vous allez perdre un petit peu de conditions physiques, mais c'est vraiment super important pour redémarrer de plus belle par après et pour éviter toutes les blessures qui pourraient arriver à cause de la fatigue accumulée ou bien d'autres choses pas trop sympathiques. Et c'est ce qui nous amène justement au deuxième point de cette vidéo. Deuxièmement, lever le pied obligatoirement. Donc maintenant, on arrive à la partie un petit peu moins fun où vous n'avez pas levé le pied volontairement pour laisser s'échapper un petit peu la fatigue, pour laisser partir la fatigue et où vous êtes du coup obligé de lever le pied. Et pourquoi ? Eh bien, car comme je vous l'ai déjà expliqué, en vous entraînant, vous donnez à votre corps des raisons de progresser. Mais vous lui apportez aussi de la fatigue. Et plus vous vous entraînez assidûment, souvent et à haute intensité, plus vous accumulez de la fatigue. C'est logique. Et si vous ne laissez pas la fatigue diminuer petit à petit, s'échapper petit à petit, eh bien à un moment donné, ça explose un petit peu comme une bouilloire. Si vous ne laissez pas s'échapper petit à petit la vapeur, eh bien à un moment donné, ça risque de péter. Et dans le sport, quand ça pète en général, on appelle ça le surentraînement. Alors qu'est-ce que le surentraînement ? Eh bien, le surentraînement, c'est tout simplement un état où vous êtes extrêmement fatigué, vous n'avez plus de motivation et votre corps est vraiment dans un mauvais état à cause de toute la fatigue que vous avez accumulée avec l'entraînement. Donc, c'est presque une maladie et ça touche pas mal d'athlètes de plus en plus qui sont tellement pris dans leur sport qu'au final, ils ne prennent jamais le temps de récupérer. Ils en font toujours plus, plus, plus. Ou bien qui touchent les athlètes qui veulent absolument arriver à un super bon niveau mais qui ne comprennent pas que pour arriver à un super bon niveau, il faut aussi se laisser le temps de récupérer. Donc, je vais vous lire quelques symptômes du surentraînement comme ils sont expliqués dans le livre La Bible du triathlon de Joe Efrill qui est un des livres de référence en matière de sport et de triathlon. Donc, au niveau des symptômes physiques, vous avez par exemple la perte de poids, la perte d'appétit, un sommeil agité avec des insomnies, une fatigue chronique, des douleurs musculaires. Au niveau de vos performances, vous avez des performances très réduites dans les séances difficiles. Vous avez une faible puissance en cyclisme à une certaine fréquence cardiaque. Vous avez une certaine lenteur en natation et en course à pied relative à l'effort fourni. Vous avez une incapacité à terminer les séances, surtout les séances difficiles. Vous avez une détérioration de votre technique. Au niveau psychologique, vous êtes maussade, grincheux, émotif. Vous avez une faible motivation pour l'entraînement. Vous avez une perte de l'estime de vous. Vous pouvez même arriver en dépression. Au niveau physiologique, vous avez une fréquence cardiaque très basse à une haute vitesse ou une haute puissance. Ou inversement, vous avez une fréquence cardiaque très haute à basse vitesse ou à basse puissance. Et au niveau biochimique, ce qui se passe vraiment dans votre corps, vous avez aussi principalement une diminution de la concentration en glycogène dans vos muscles. C'est le sucre que votre corps utilise pour produire de l'énergie. Et encore, il y en a vraiment plein que je ne vous ai pas cité. Donc voilà, le surentraînement, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la neigère. C'est presque une maladie. Et il faut surtout essayer de le voir venir. Alors bien sûr, ce n'est pas juste parce que vous avez un ou deux symptômes que ça veut forcément dire que vous êtes en surentraînement. Mais c'est vraiment l'accumulation de ces symptômes sur la durée qui doit vous mettre la puce à l'oreille et qui vous prouve en général que vous êtes en surentraînement. Et si vous pensez que vous l'êtes, de un, je vous conseille d'aller consulter un médecin. Et de deux, vous devez vraiment lever le pied sur l'entraînement, prendre le temps de bien, bien, bien récupérer et parfois ça peut prendre plusieurs mois. Mais il faut prendre vraiment le temps nécessaire afin de retrouver le plaisir de l'entraînement et les bonnes sensations. Et comme c'est bien de ne pas attendre d'être en surentraînement pour faire quelque chose, il faut aussi prêter attention à ces sensations et principalement à ces sensations durant les entraînements, mais aussi et surtout le matin. Car en général, le matin, quand on vient juste de se réveiller, de se lever du lit, eh bien, on peut avoir certains symptômes qui pourraient être annonciateurs de surentraînement ou en tout cas d'une fatigue qui commence à s'accumuler. Donc, si lorsque vous vous réveillez, vous vous sentez mal, vous êtes très stressé, très grincheux, plus que d'habitude, vous n'avez pas envie de vous entraîner, vous avez vraiment mal aux muscles et aux articulations, vous n'avez pas faim ou bien vous avez très faim, vous avez une fréquence cardiaque très élevée ou pas du tout élevée, etc. Eh bien, ça peut être aussi des signaux annonciateurs du surentraînement. Et du coup, si vous pensez qu'il est mieux de lever un petit peu le pied pendant une journée ou quelques jours sur l'entraînement, ça ne veut pas forcément dire ne rien faire du tout, mais juste vraiment faire des petites séances très tranquilles ou bien vraiment ne rien faire du tout pour récupérer pleinement, eh bien vraiment, n'hésitez pas à le faire. Pour terminer cette vidéo, en conclusion de cette vidéo, j'aimerais quand même vous rappeler une chose super importante qui est que pour des amateurs comme nous sommes la plupart, je ne pense pas qu'il y a des pros qui regardent ces vidéos, si jamais, coucou à eux. Mais voilà, pour des amateurs comme nous, je pense sincèrement que le plaisir doit vraiment rester notre motivation principale et doit passer avant toute chose. Et si on en arrive à mettre sa santé en danger et limite à se dégoûter du sport pour atteindre des objectifs qu'on s'est fixés, je pense qu'il y a sérieusement un petit problème. Vraiment essayer de ne jamais perdre de vue la raison pour laquelle vous avez débuté le sport ou les raisons pour lesquelles vous avez commencé votre sport. Et même si c'est vraiment tout à fait normal de vouloir progresser dans un sport, je suis le premier à le dire dans mes vidéos, à vous faire part de ma progression, etc., à vous encourager à progresser, etc., ça ne doit pas passer avant le plaisir du sport. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de toujours vous rappeler qu'il vaut mieux ne faire un petit peu pas assez qu'en faire de trop, qu'il vaut toujours mieux être un petit peu sous-entraîné mais enthousiaste de faire son sport plutôt que d'être surentraîné et constamment grincheux, démotivé jusqu'à aller se dégoûter de son sport. Et juste avant de conclure cette vidéo, si vous n'en avez pas assez avec les vidéos et que vous aimeriez recevoir chaque jour plein de bons conseils sur le sport pour vous aider à progresser, pour être plus conscient de ce que vous faites, pour en apprendre toujours un petit peu plus, etc., vous pouvez vous abonner à la newsletter des incroyables triathlètes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça cette newsletter ? Tout simplement, c'est une newsletter à laquelle j'envoie chaque matin un email super motivant et plein de beaux conseils sur le sport, principalement sur le triathlon et les sports qui le composent, mais aussi des conseils qui valent pour le sport plus en général comme sur la nutrition et le côté mental. Vraiment, n'hésitez pas à vous y inscrire, il y a de plus en plus d'inscrits, c'est vraiment génial de voir cette communauté qui grandit. Pour ça, il n'y a rien de plus simple, il suffit d'aller dans la description de cette vidéo, de cliquer sur le lien en face de newsletter, d'inscrire votre email et le tour est joué. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce en l'air afin de soutenir la chaîne et n'hésitez pas non plus à commenter en dessous de cette vidéo qu'est-ce que vous en pensez du surentraînement, de quand est-ce qu'il faut lever le pied en général, de comment vous, vous procédez pour faire partir la fatigue et pour redémarrer vraiment au taquet. Comme ça, on peut vraiment s'aider les uns les autres. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, entraînez-vous bien, portez-vous bien et prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'était Corentin, ciao !